... Allez, on passe à la catégorie or, la petite enveloppe. Catégorie numéro 1, dans la catégorie or, l'oréat est remis à OpinionWay. Le Magresse, directeur général adjoint d'OpinionWay, et Christophe, directeur des études de l'association PréventionRoutière, de me rejoindre. Voilà, le jury a particulièrement apprécié le travail mené sur cette étude pour construire une source unique de données mixant Open Data et données déclaratives des conducteurs. Donc voilà, bravo et bienvenue à vous deux. Je veux exprimer évidemment beaucoup de remerciements et même ma gratitude envers l'équipe de la PréventionRoutière, qui a été motrice dans ce projet. Merci également à Inetom, qui a permis la solution technologique pour ce projet. Merci également à AttitudePrévention et à l'Institut des Actuaires. Et enfin, merci à tous les membres du jury qui nous ont distingués dans cette catégorie d'hybridation des données. On va en parler un petit peu aussi de cette étude. Exactement, j'y venais. Peut-être que certaines personnes se demandent dans la salle ce que l'hybridation des données veut dire. Hybrider les données, c'est en fait relier entre elles des données de nature différente, de source différente. Pour ce projet, nous avons utilisé les données déclaratives de répondants, de conducteurs français, que nous avons couplées avec les déplacements de ces mêmes répondants. C'est les déplacements captés par une application mobile. Et on a contextualisé ces trajets avec de l'open data, par exemple le type de route empruntée ou encore la météo au moment de ces trajets. Et toute cette data nous permet de faire quoi ? Eh bien, elle nous permet de répondre à des questions comme celle-ci. Si on veut réduire la vitesse près des écoles, est-ce qu'il faut mettre des panneaux ? Est-ce qu'il faut mettre des dodans ? Installer des pistes cyclables ? Donc, c'est des projets assez lourds. Et in fine, l'objectif, c'était de permettre à la prévention routière de revisiter la façon de regarder la prévention. Donc, c'est un objectif ambitieux. OpinionWay, c'est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans maintenant et qui a conservé depuis le début la même signature. Donc, on cherche à défricher des nouvelles façons de faire et à en partager les enseignements. Donc, je profite de cette tribune ce matin pour partager trois enseignements qui nous paraissent importants en matière d'hybridation de données. Le premier, c'est que l'hybridation de données, finalement, c'est organiser le dialogue entre les sources de données. Des sources qui peuvent se compléter, se challenger. On rebondit sur l'une, on retourne sur l'autre. Et ce circuit, ce dialogue fécond permet finalement à l'entreprise ou à l'organisation de devenir apprenante. Ça, c'est la première enseignement. Notamment grâce à l'open data qui est une partie intégrante aujourd'hui. Notamment grâce à l'open data, exactement, qui va être convoquée en fonction des besoins. Par exemple, on a utilisé des données d'open data sur l'équipement piste cyclable. On ne l'avait pas au démarrage, mais on l'a convoquée pour pouvoir justement répondre à la problématique que je soulevais tout à l'heure. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que l'hybridation de données, c'est le dialogue entre les données. C'est également le dialogue sur les données. Quelles données on utilise ? Leur provenance ? Leur fiabilité ? Et lorsque l'on travaille sur des sujets très transversaux, comme l'expérience client, on va avoir besoin de données issues de tous les départements de l'organisation et même de l'extérieur. Donc finalement, hybrider les données, c'est favoriser la transversalité dans les organisations. C'est favoriser l'alignement de toutes les parties prenantes dans une organisation. Troisième enseignement, et je vais utiliser un autre projet qui est porté par la prévention routière et FP2M, qui est le projet MobiProx. J'en parle parce que toutes les données sont publiques et OpinionWay est très fière de participer à ce projet. L'enjeu ici, il est de comprendre quels sont les impacts de l'adoption massive des trottinettes électriques par les Français. L'impact sur les choix modaux, sur la consommation électrique, sur la pollution dans les villes. Donc des sujets très lourds, très transversaux, très complexes, qui nécessitent des visions holistiques que l'hybridation des données permet. Donc, apprentissage en permanence, transversalisation, alignement en interne, contribution à la résolution de problèmes complexes. Ces différents bénéfices, auxquels j'ajoute ce que j'ai pu évoquer brièvement dans la tribune 100% média, autour de la compréhension augmentée, permise par l'hybridation des données, de l'activation des données, et également de la réduction des risques. Tous ces bénéfices, à mon sens, expriment un grand intérêt, ou manifestent un grand intérêt pour l'hybridation des données, qui est en fait une forme de création de valeur pour les organisations. Donc merci à nouveau d'avoir reconnu ce travail. Merci à vous deux. Merci en tout cas d'avoir participé. Et voilà pour ce trophée que je vous remets. Merci beaucoup. Et je vous laisse déposer le micro. Ah oui, un petit mot. Un petit mot, évidemment, de la prévention routière. Alors, quelle a été votre implication, justement, dans cette étude ? On est à l'initiative du projet. D'ailleurs, on s'est rapproché avec Philippe, puisqu'on travaillait déjà ensemble sur d'autres projets. Et on s'est ouvert les opportunités, parce qu'il y a un maître mot. Vous avez bien compris que c'est des projets très complexes, qui impliquent des applications, du big data, donc une infrastructure très lourde, la création d'algorithmes. Donc c'est très coûteux en temps et en moyens. Donc il y a un maître mot, c'est le collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à travailler entre différentes organisations. Et là, on est cinq organisations sur ce projet. Donc il faut vraiment apprendre à travailler avec d'autres organisations. MobiProc, sur les trottinettes électriques, on est neufs, puisqu'on implique aussi des assurances pour assurer les panélistes. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de travailler et s'ouvre énormément de perspectives, notamment dans la perspective de la transition énergétique dans les déplacements. On a des enjeux très importants de prévention. Au-delà de la prévention, évidemment, tous ces autres enjeux autour de la mobilité, évidemment, qui sont appréciés ici. Merci en tout cas à vous deux. Et bravo encore pour ce prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada